Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing Ça date de ouf les unboxings, ça date de ouf Et en plus on m'a fait la remarque, mais un instant, est-ce qu'on peut parler un instant de la couleur divine de ce t-shirt ? Genre vraiment, trop trop belle, elle est magnifique Moi en plus Laurent a acheté une de mes couleurs préférées, je kiffe, instant terminé Donc, en fait il y a un abonné sur Insta qui est venu me parler et qui m'a dit Ouais je te suis sur TikTok, d'ailleurs si vous voulez me suivre sur TikTok, ça va s'afficher quelque part Je suis grave actif sur TikTok, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo je suis grave actif Il m'a dit, ouais sur TikTok tu montes pas mal de chaussures, nanana Mais moi j'aimerais bien que tu reviennes sur YouTube avec des unboxings Mais en fait le problème c'est que pour les unboxings, il faut des nouvelles paires Pour des nouvelles paires, il faut les acheter et ça coûte de l'argent En fait on me demande trop souvent, ouais c'est quoi ta nouvelle paire, nanana, comme si je faisais qu'acheter des paires Bon je vous montre beaucoup de paires, c'est normal parce que ma chaîne YouTube est majoritairement orientée vers les sneakers Mais je fais pas qu'acheter des paires non plus et ça coûte de l'argent ces trucs là Donc je comprends qu'on me demande de présenter des paires mais je fais pas qu'acheter que ça en fait Et je fais pas que ça non plus Donc je pourrais vous montrer toutes les paires racis que j'ai acheté en unboxing Mais ça servira à rien parce que je vais vous présenter des nouveaux modèles C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai acheté une paire qui était sur ma wishlist La Jordan Lover, de toute façon vous l'avez vu dans le titre Je suis trop content de l'avoir acheté parce que j'ai jamais vu de Jordan Lover de ma vie en fait Enfin en vrai je veux dire, parce qu'en photo je l'ai déjà vu évidemment Donc là je suis trop prêt de voir à quoi elle ressemble, je vais vous unboxer tout ça J'ai le carton juste devant moi C'est parti Bon alors voilà la petite boîte, je vais vous montrer les infos, ça ne sert à rien On va directement sortir la boîte du carton J'ai acheté la paire sur With A New Petite boîte de Jordan Jusque là tout est normal Voilà, donc une boîte de Jordan classique je pense Donc j'ai pris ma taille normale, 11 US 45 Ça c'est la preuve de l'authentification Par With A New Et voilà la petite paire Franchement elle est magnifique, le verre comme ça Pétant, je surkiffe, je sais pas ce que vous en pensez Mais elle est vraiment vraiment jolie Ouais en fait t'as vraiment l'impression que c'est une aille que t'as découpée au milieu Vraiment propre, j'ai vraiment rien à dire Par contre contrairement aux ailles, la paire est vernie Elle me semble vernie là Que ce soit sur le swoosh noir ici Ou sur la partie blanche ici Ou sur la partie verte aussi un peu La paire semble vernie C'est plutôt beau, ça rend la paire assez brillante Moi j'aime bien Je disais que c'était seulement sur le swoosh, la partie blanche et la partie verte Mais sur le devant aussi La paire elle est vernie aussi sur le devant Air Jordan ici, tu connais Non vraiment pas grand chose à dire sur cette paire En fait comme j'ai déjà tout dit dans mes vidéos je unboxais les ailles Bah tu peux juste te dire que c'est une aille que t'as coupée en deux Mais la paire est ultra propre J'avais pas du tout de vert comme ça Je suis trop content Après je sais que je vais avoir des Ouais mais c'est une low Mais en fait ça fait quoi que c'est une Jordan low Elle est trop trop belle La couleur est divine genre Donc là je vais directement voir Comment je me sens dedans Genre à mon avis J'aurais pas de mauvaise surprise J'ai pris ma taille Ça devrait aller Et ça a l'air de tailler Comme les Jordan normales Ailles ou mides Donc on va directement passer au plan suivant Où je la porte Et je vais vous dire comment je me sens dedans Alors franchement la paire c'est comme je m'y attendais Même ressenti qu'une Jordan normale Dans le sens où Elle est pas ultra ultra confortable en 45 Peut-être en 45,5 ça aurait été un peu mieux Genre moi une demi-taille au dessus Ça m'aurait été parfait Genre tu vois Après c'est pas du tout désagréable non plus Mais je vais pas courir ou marcher longtemps avec ça Fidèle au Jordan Bon après c'est assez difficile à décrire J'ai juste un truc à dire Si vous voulez être très à l'aise Prenez une demi-taille au dessus Ça sera mieux pour vous je pense En tout cas c'est un conseil que j'aurais aimé entendre Même si je suis pas du tout du tout serré dans celle-ci Mais la paire est assez rigide Donc elle permet pas de faire d'énormes mouvements T'es pas non plus ultra ultra bien dedans Mais sinon au niveau esthétique Moi j'adore Je sais pas ce que vous en pensez Mais je sur-kiffe le vert comme ça J'en avais pas Donc je refais Je vais bien bien la porter En plus il reste encore quelques beaux jours On va dire Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette paire Niveau ressenti Niveau pointure Prenez une demi-taille au dessus Si vous voulez vraiment être à l'aise Sinon prenez vos tailles habituelles Y'a pas de soucis Donc voilà les gens La vidéo est presque terminée Je vais vous faire quelques plans à la fin Comme d'habitude J'espère que la vidéo vous aura plu Portez-vous bien Et tchouuuus Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz